Désormais Nous ressemblent Mais que le Seigneur A dévasté Désormais Nos voix diront bien plus Je t'aime Désormais Dieu nous demande d'être Sans nombre Ne soyons pas L'ombre de nous-mêmes Et n'allons pas Dans notre bras Jamais plus Nous ne porterons de mauvais Fruits Nous ne quitterons notre Décis Nous referons Ces mêmes gestes Jamais plus Nous ne connaîtrons La même peur De voir s'enfuir Notre Seigneur C'est notre maître A jamais A jamais Désormais Les gens Nous verront pas là Sans l'autre Désormais Désormais Nous changerons Nos habitudes Et ces mots-là Sont bien les nôtres C'est l'évangile De notre roi Désormais Nous garderons pas À nos portes À nos portes closes Désormais Enfermée Dans ma béatitude Je traînerai Parmi les autres Qui parleront Du roi des rois Jamais plus Jamais plus Nous ne porterons De mots Des fruits Nous n'écouterons Nos ennemis Nous referons Les mêmes gestes Jamais plus De souillures De temps Dans nos cœurs Nous ne sommes pas Temple de Molle Mais le corps De notre maître Désormais On nous verra Tous ensemble On nous verra Tous ensemble Quelle belle musique Voici une belle musique Aussi pour le popo Je vous fais Je vous fais une dédicace Dans les balles populaires Popo le parisien Attaché et en l'air Il tourne, tourne, tourne bien Dans les balles populaires L'épée des travestis Du bleu sur les paupières Tourne, tourne, tourne aussi Mais nous les disciples Du roi Des rois On les voit faire Et on n'y croit pas Ils sont là Entre les fous Ils nous font rire Un bon coup Et je dirais même pas du tout Avec leur JO Vulgaire Entre les fous Ils se tripotent Un petit coup Et on rigole Entre nous Sur les airs populaires Sur la tête À Voltaire Dans les balles populaires Quand la corde Et on joue Macron et sa grand-mère Dansent entre eux Et on s'en fout Dans les balles populaires On chante un peu Ce qu'on veut Moins on fait de manière Et plus ça tourne Tourne mieux Mais nous les disciples Du roi Des rois On les voit faire Et on n'y croit pas Ils sont là Entre les fous Ils nous font rire Un bon coup Et je dirais même pas du tout Avec leur JO Vulgaire Entre les fous Ils se tripotent Un petit coup Et on rigole Entre nous Sur les airs populaires Sur la tête Sur la tête À Voltaire Pas sur la tête À Marie-Antoinette Dans les balles populaires Chacun veut sa chanson L'orchestre joue Ce qu'il sait faire Ça tourne, tourne Plus ou moins rond Dans les balles populaires Quand le barman s'endort Même après la dernière Ça tourne, tourne, tourne encore C'est le début que je kiffe Dans les balles populaires Popo le parisien Attaché en l'air Il tourne, tourne, tourne bien Comme une mouche Pour attirer les poissons Ils l'ont attaché Popo En l'air pour les JO C'était une représentation de Popo Il m'a fait rire Il me fait rire Popo Il me fait rire Popo Parce qu'il est venu encore ce matin En prétextant qu'il avait besoin De me parler Il trouve des excuses Popo Alors ce matin J'ai fait la veillée Mais je ne l'ai pas fait en direct live J'ai veillé Et à 6h je commence à me rendormir Poum Une ombre, le Popo dans le couloir Ça y est Prétexte de Besoin de me parler Mais J'ai rien à lui dire moi J'ai rien à lui dire Et le Seigneur il m'a dit Ben prie Saint Michael l'Archange Voilà Je prie Saint Michael l'Archange Et c'est ce qui l'a fait partir Voilà Le Seigneur il m'a réveillée Il m'a réveillée Avant 5h du matin Alors les nuits sont de plus en plus courtes Il m'a réveillée avant 5h du matin Voilà Pour faire comme David David il disait Je devance l'éveil Verset biblique Selon bible.com Psaume 119 sur 147 Moins 148 S21 Je devance l'aurore pour implorer ton aide J'espère en tes promesses Alors l'éveil Il a pas Il a compris l'éveil 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 Pas l'éveil Psaume 119 verset 48 Verset 148 Excusez moi Je devance l'éveil Et j'ouvre les yeux Pour méditer ta parole Alors moi L'éternel m'a fait devancer La veille de 5h du matin Quand il vous réveille les amis Il faut prier Saint Michael Archange C'est que vous êtes combattus C'est qu'il le sait quoi Il m'a réveillée Il a dit Prie Saint Michael Archange Parce que l'autre hérode Là il est autour de chez toi Et ça y est Et le popo Il était encore autour Encore autour de chez moi Voilà Puis il est rentré à 6h du matin Il a réussi à rentrer Alors que j'avais fait Je venais de faire la veille Je vous assure heureusement Qu'on a le Christ Parce que Je ne sais pas Je ne sais pas comment Je ne sais pas comment Je m'en sortirais Je serais morte Déjà depuis longtemps Parce que le popo C'est un vicelard C'est un vicelard Il est vicieux Allez les amis On écoute L'astro-biblique du jour Et puis après Après on va faire Le temps d'études Et on écoutera une musique Encore une musique Que j'ai faite pour le popo Voilà J'ai un cadeau pour le popo C'est vrai Oh là là J'allais oublier de donner Un cadeau pour le popo Attendez Non mais avant ça J'ai un cadeau pour le popo Il faut le cadeau pour popo Voilà Alors Cadeau Popo Popo cadeau J'ai deux cadeaux pour le popo À force qu'il me passe Des cadeaux Moi aussi j'ai besoin D'y faire des cadeaux Voilà Attendez Parce que TikTok s'ouvre Il bug complètement le machin Il bug complètement Moi les trucs Les applications Ça bug de plus en plus Attendez J'ai fait deux cadeaux à popo Je ne les ai pas mis publics Parce que J'ai dit Je vais attendre après le live Pour les mettre en public Voilà Attendez Attendez On va essayer de retirer le filtre Petit cadeau Petit cadeau pour popo Sactique de démon Et leur collabo Petit cadeau Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance J'ai dit Petit cadeau pour Popo, saleté. Alors attendez, attendez, il y a un autre petit cadeau, cadeau pour le diable. Cadeau pour le diable. C'est ma pisse, je l'ai pissé dessus. Voilà, voilà, je pisse souvent quand j'ai envie de faire des conneries, j'ai pissé dans le royaume des cieux, je peux bien pisser sur Belzeb Popo, attendez, voilà, je kiffe. Petit cadeau pour Popo, saleté de démons et leurs collabos. Comment je pisse, on doit que je pisse debout. Alors je comprends pas parce qu'à un moment je pisse jaune et après je pisse tout blanc. Entre temps, entre chaque vidéo, j'ai pissé toute la matinée là, toute la matinée, j'ai sorti des photos de Belzeb Popo aux JO, j'ai écrit Belzebue dessus, j'ai écrit quoi dessus, Lucifer, Bélias, Satan, Samiaza, Zazel, Samaël, puis j'ai pissé sur sa gueule. Ah, je me suis bien amusée toute la journée, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. On dirait que je suis complètement possédée. Puis je l'ai brûlé aussi, ouais, j'ai brûlé le baphomet, voilà, ça m'a fait plaisir. Faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Allez les amis, aujourd'hui nous sommes le 3 septembre déjà, oui c'est ça, oh là là. Jérémie chapitre 15, l'Éternel dit certes tu auras un avenir heureux. Mon mari m'a dit ce matin, et même hier soir il m'a dit ne crains pas, ne crains pas. Ne craignez pas les amis. Amen. Oui, on est menacés, oui, ils sont beaucoup contre nous, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Jean chapitre 4, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Je rigole parce que j'ai fait mes bêtises ce matin, oh là là. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Moi aussi j'ai une source qui jaillit, c'est sur le Belzé Popo. Ah, j'ai bien rigolé encore ce matin. Je suis vraiment gamine, je vous assure. Il y a des jours, je suis vraiment... Le royaume des cieux appartient aux enfants. L'Éternel, il sait, il sait que je suis comme un gosse. Allez, louons l'Éternel, louons l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. L'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Donc il parle des Juifs. Chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. Et l'Éternel restera indifférent au sort des vierges folles qui vont se mettre à pleurer, à se lamenter dans les ténèbres du dehors, à crier vers lui, Seigneur, on a fait entendant des miracles, entendant on a prêché l'Évangile, entendant on a fait ceci, on a fait cela. S'ils te disent, où irons-nous ? Tu leur répondras, voici ce que dit l'Éternel, à la mort, ceux qui sont destinés à la mort, à l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée, à la famine, ceux qui sont destinés à la famine, à la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. Moïse m'a dit, ne crains pas, ne craignez pas. Les élus, contre les élus, le diable n'a pas de victoire, les amis. Oui, il nous fera peut-être enfermer dans des camps de concentration, à la rigueur, il nous collera des baffes, mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter à servir le maître, les amis. Amen. J'interviendrai contre eux de quatre manières, déclare l'Éternel. Donc il y a quatre tribulations, quatre fléaux. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Oiseaux du ciel et les bêtes de la terre qui les dévorent et les font disparaître sont le troisième et le quatrième fléaux ensemble. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Donc ce Ézéchias, il ne plaisait pas à l'Éternel. Excusez-moi, ce n'est pas Ézéchias, Ézéchias plaisait à l'Éternel. C'est Manassé, fils d'Ézéchias. Que Dieu me pardonne. Qui aura pitié de toi, Jérusalem ? Qui te plaindra ? Donc il parle à la Jérusalem aussi maintenant, la nouvelle Jérusalem. Là où il y a des sages et il y a des folles qui font la nouvelle Jérusalem. Qui va aller plaindre ? Personne. Certainement pas le diable, les hommes, les microbes, les fourmis, la terre. Qui ira prendre de tes nouvelles ? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as tourné le dos. Je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai. Et là, croyez-moi, que s'il se lève, ça va faire mal. Je lui ai dit hier, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne reviens pas ? Pourquoi tu ne te lèves pas, Seigneur ? Tu m'avais dit que tu t'étais levé de ton trône. Il a dit avril. Il est préférable même pour vous que je ne revienne pas tout de suite. Que je sois patient. Parce que si je revenais là, ça serait un désastre sur la terre. Autant que je sois patient. Qu'il y en ait quelques-uns qui rentrent encore dans la grâce. Le jour où l'Éternel Dieu va se lever, ça va faire très mal, les amis. C'est Dieu. Là, ce n'est pas une petite connerie de mouche qui descend au spectacle des JO, accroché à son petit fil de pêche. Non, non. Quand c'est l'Éternel qui va se déplacer, ça va faire très mal. Parce que ce qu'il dit, ça arrive. Et ça arrive éternellement. C'est pour ça qu'on l'appelle Éternel, en fait. S'il te donne le salut, s'il parle en ta faveur, tu vas vivre éternellement. Mais s'il t'est défavorable, tu vas souffrir éternellement. Dans la colère de Dieu, la géhenne. Là où le diable, la bête et le faux prophète seront jetés vivants. Vivants, tout vivants dedans. Amen. Achéra, je l'ai fait jeter morte dedans. Mais après, sa tête s'est certainement mis sur ses épaules en bas. Parce que tu reviens à la vie, mais quand tu es au fond, on fait de ce truc. Mais là, eux, ils seront jetés même vivants dedans. Le pire truc. Je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai, dit l'Éternel. Jérusalem. Parce que Jérusalem, elle a abandonné Dieu. Jésus s'est fait mettre à la porte là-bas. Il a été là-bas en paix en montant sur un âne. Et il s'est fait mettre à la porte de 100 temples. C'était le temple de Dieu. Et Dieu, il va au temple et il rejette Dieu. Je suis fatigué de faire preuve de compassion, dit l'Éternel. Il y a longtemps qu'il fait preuve de compassion. Il est lent à la colère, riche en banté, miséricordieux. Mais le jour, le jour où il va se lever, il n'y aura plus tout ça, les amis. C'est fini, c'est terminé. Alors, le Seigneur me fait signe de vous faire écouter une histoire. Il me l'a fait enregistrer aujourd'hui. Je n'ai pas eu trop le temps de... Je n'ai pas eu le temps même de la poster éternelle. Parce que j'ai fait d'autres trucs. J'ai chanté. J'ai fait karaoké. J'ai fait d'autres trucs. Alors, je vais la poster. Puis, on y revient dans quelques minutes. Excusez-moi, les amis. Des fois, il me faudrait des jours de 72 heures pour pouvoir boucler tout ce que le Seigneur me fait faire. Je vais la poster. Puis, elle sera postée dans quelques minutes. Et on va revenir dessus. Donc, l'Éternel est fatigué de faire preuve de compassion. Parce qu'à Jérusalem, il y a longtemps que l'Éternel fait preuve de compassion avec eux. L'Éternel n'a pas oublié l'alliance qu'il a avec le peuple juif. L'alliance de circoncision qui est entre eux et lui. Malgré qu'eux ont souillé cette alliance, l'Éternel désarmé qui est bon, lui ne veut pas annuler de son côté l'alliance. Et c'est pour ça que quand il vient chez les juifs, dès qu'eux l'ont rejeté et tout, qu'il meurt à la croix, à la croix du calvaire, à la croix de Golgotha, l'Éternel meurt pour sa part à l'alliance qu'il avait prise avec les juifs dans la circoncision. Eux, depuis le Mont Sinaï, ils ont souillé cette alliance. Ils n'ont jamais respecté leur part de l'alliance. Jamais. Ils se sont prosternés devant le Vaudor. Ils ont souillé cette alliance de circoncision. Mais l'Éternel, lui, s'est montré long à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Il a envoyé prophète sur prophète qu'il tuait. Il y va de lui-même. Et au lieu de lui ouvrir le temple et de l'écouter et de le chérir, de lui rendre grâce, de le louer, de l'exalter, eux vont tout simplement le rejeter. Parce que l'Éternel se présente à eux dans l'humilité. Il ne se présente pas avec une grande gloire comme le diable. Le Massia, le Massia, se présentera aux juifs comme ayant une grande gloire, une grande autorité. Et là, ils seront d'accord, ils seront d'accord de donner gloire à cet Antéchrist. Et c'est ce qu'ils font déjà, les amis. Parce que dans les loges francs-maçonniques, tu as des juifs sionistes qui se prennent pour des dieux et qui utilisent des goïms, des goïms qu'ils n'aiment pas, qu'ils haïssent même, mais ils ne le disent pas. Ils sont complètement hypocrites. Et tout ça pour... L'égoïm qu'ils utilisent, c'est le système, c'est la bête. Mais finalement, la bête, c'est aussi eux. La prostituée assise sur la bête. C'est pour se faire adorer eux. Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils n'ont pas voulu de Christ. Ils ont fermé le temple de Dieu à Dieu. Et Dieu est mort en dehors des portes de Jérusalem. Et quand Dieu, il meurt à lui-même. Il meurt à sa part de l'Alliance. Amen. Alors je vais regarder si ça s'est posté. Ouais, ça y est, elle est prête la vidéo. Alors, on va écouter des histoires bibliques. Le dernier repas. Les préparatifs pour le repas de la Pâque. La semaine de la Pâque s'écoulait. Il était temps maintenant de commencer à préparer le repas de la Pâque. Des siècles auparavant, Dieu avait sauvé de la mort le peuple d'Israël et l'avait conduit d'Égypte jusque dans un pays qui lui appartiendrait en propre. C'est alors que les Juifs avaient fêté la Pâque pour la première fois. Moïse leur avait donné des instructions précises sur la manière dont ils devaient cuisiner sur les aliments qu'ils auraient le droit de manger à la fois ce premier jour et lors de toutes les célébrations ultérieures de la Pâque. Les familles se rassemblaient pour manger un agneau rôti avec des herbes amères et du pain sans levain. Chaque partie du repas avait une signification spéciale et on devait raconter aux enfants de la famille la merveilleuse bonté de Dieu envers son peuple lorsque ce dernier était esclave en Égypte. Jésus projeta de partager son dernier repas de la Pâque avec ses plus proches disciples. « Allez préparer le repas de la Pâque » dit-il à Pierre et à Jean. « Mais où le préparons-nous ? » demandèrent-ils. Jérusalem était envahie par la foule et aucun d'eux ne possédait de maison en ville. Mais bien des amis de Jésus étaient heureux de lui prêter tout ce qui leur appartenait exactement comme l'avait fait le propriétaire de l'âne. Jésus avait déjà pris ses dispositions avec l'un de ses amis. « Entrez dans la ville » dit-il à Pierre et à Jean. « Suivez un homme qui portera une cruche d'eau. » Un tel geste devait immanquablement attirer l'attention car d'ordinaire les hommes laissaient aux femmes le soin de transporter l'eau. « Quand il entrera dans une maison, entrez-y après lui » poursuivit Jésus. « Demandez au propriétaire de la maison de vous montrer la chambre qu'il a promis de nous prêter. Ce sera une grande pièce tout en haut. C'est là que vous préparez le repas. » Jésus savait que ses ennemis le cherchaient. Il était important qu'il dispose d'un endroit sûr et retiré où il pourrait jouir de ce dernier dîner avec ses amis. Il avait encore beaucoup de choses à leur dire avant de leur être enlevés. Amen. Au service des autres. C'était le jour du dîner pascal. Jésus arriva avec ses disciples dans la maison de Jérusalem et monta dans la chambre qui était tout en haut des escaliers. Tout s'avait chaud et était couvert de poussière après avoir parcouru les rues animées et fomillantes de monde. Les douze discutaient entre eux. Certains se plaignaient, d'autres riaient et Jésus les regardait avec une grande affection. Il les connaissait tous parfaitement, chacun avec ses défauts et il les aimait tous profondément. Il savait qu'à l'instant même, Judas cherchait une occasion de le livrer à ses ennemis et pourtant il l'aimait encore. Les disciples regardaient autour d'eux avec une certaine inquiétude car il n'y avait pas de serviteur pour leur laver les pieds. Dans une maison, le serviteur le moins important avait pour tâche de laver la poussière et la transpiration des pieds des invités qui avaient marché sur des routes poussiéreuses avec des sandales ouvertes. La cruche d'eau et une serviette étaient là à leur disposition mais aucun d'eux n'était prêt à faire ce travail méprisé. Un silence gêné s'établait. Alors Jésus se leva, versa de l'eau dans une bassine et saisit lui-même la serviette. Il alla d'un disciple à l'autre et leur lava les pieds à tour de rôle. Ils se sentaient honteux. Après s'être rassis, Jésus leur dit « Avez-vous compris ce que j'ai essayé de vous dire ? Vous m'appelez Maître et votre Seigneur et vous avez raison. C'est ce que je suis en effet. Et pourtant je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous, même à vous laver les pieds parce que je vous aime. Je veux que vous suiviez mon exemple, prenez soin les uns des autres et aimez-vous mutuellement comme je vous aime et prends soin de vous. Ne pensez pas toujours à vous et à votre propre importance. Le repas pascal Les disciples s'étaient beaucoup réjouis à l'idée de célébrer le repas pascal. Mais maintenant, ils sentaient que les choses devenaient plus sérieuses. Ils voyaient que Jésus était vraiment triste. « L'un de vous va me trahir et me livrer à mes ennemis » leur dit-il finalement. Ils furent terrifiés. « Tu ne parles pas de moi, Seigneur, n'est-ce pas ? » demandèrent-ils tous l'un après l'autre. Judas Iscariot comprit que Jésus était au courant de sa trahison. Mais Jésus ne l'accusa pas ouvertement. Au contraire, il essaya de lui offrir son amitié et son pardon. Il tendit à Judas la part de nourriture la meilleure et la plus appétissante. Mais le visage de Judas resta dur et impénétrable. Il ne reviendrait pas sur la bonne affaire qu'il avait conclue avec le Sanhédrine. En outre, il possédait maintenant l'information que les responsables juifs désiraient. Jésus le regarda avec une grande tristesse puis il lui dit « Dépêche-toi de faire ce que tu as l'intention de faire. » Les autres disciples ne comprirent pas ce que Jésus voulait dire. Il pensait qu'il donnait à Judas des instructions pour porter de l'argent aux pauvres. Sans un mot, Judas se glissa hors de la pièce et sortit dans la nuit sombre. Ils continuèrent le repas et Jésus fit alors quelque chose de nouveau et de magnifique. Il transforma l'ancienne Pâque juive en un repas au sens particulier que les disciples ont célébré depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, il prit une miche de pain sur la table et la distribua à ses disciples. « Mangez-en tous ! » leur dit-il. « Ce pain est mon corps qui va être donné pour vous tous. » Les disciples mangèrent pensivement et un peu déconcertés. Puis Jésus prit une coupe de vin et la leur tendit. « Buvez ceci, » dit-il. « Ce vin est mon sang qui va être donné pour vous. » « Mon sang sera le son de la nouvelle alliance que Dieu va établir avec les hommes de toutes les nations. » Les disciples burent comme Jésus leur avait dit. Par la suite, à peine quelques jours plus tard, ils allaient mieux comprendre ce que Jésus avait voulu dire. Jésus n'allait pas être la victime d'un meurtre exécuté parce qu'un ami l'avait trahi et que ses ennemis le haïssaient. Sa mort ferait partie du grand plan de Dieu pour sauver l'humanité. Jésus donnait volontairement sa vie pour que les hommes du monde entier puissent jouir du pardon de Dieu et recevoir la vie éternelle par la foi en lui. Amen. Allez, une dernière histoire. Concentrez-vous bien sur celle-là qui avertit les disciples. Lorsque le dîner fut terminé, Jésus parla longuement à ses disciples. Il désirait les préparer à ce qui allait se passer dans la nuit. Mais ils étaient longs à comprendre ce qu'il leur disait. « Vous allez vous enfuir et m'abandonner, leur dit-il. Jamais de la vie, s'écria Pierre. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais personnellement, je ne ferai jamais une chose pareille. Je suis prêt à mourir avec toi si c'est nécessaire. » Nous de même, ajoutèrent-ils, tous un commun accord. Jésus secoua la tête. « Pierre, dit-il, avant même que le coq ne chante demain matin, tu auras répété par trois fois que tu ne me connais pas. Jamais je ne ferai une telle chose, insiste à Pierre. Jésus poursuivit. « Qu'aucun de vous ne soit en souci ou bouleversé si tout semble avoir mal tourné. » Poursuivez Jésus. Voilà, il faut avoir confiance en lui. Ne craignez pas. Amen. « Croyez en moi et faites-moi confiance, tout comme vous le faites pour Dieu. Je vais vous quitter un moment, mais quand je serai ressuscité des morts, nous nous retrouverons et nous parlerons à nouveau ensemble dans les chants de Galilée que nous connaissons si bien. Je vous attendrai là-bas et quand pour finir je retournerai vers mon Père, je promets de ne pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer mon Saint-Esprit qui sera votre ami et votre aide. Vous ne pourrez pas le voir parce qu'il n'a pas un corps humain comme moi, mais il restera à vos côtés et vous communiquera force et courage. Il vous aidera à vous souvenir de tout ce que je vous ai enseigné et il vous donnera la force de me rester fidèle. Je retourne auprès de mon Père pour vous y préparer une demeure. Un jour, je viendrai aussi vous chercher. Vous savez où se trouve cette demeure et comment y aller. Seigneur, nous n'avons pas la moindre idée de l'endroit où tu vas. Aussi, comment pourrions-nous en connaître le chemin s'écrit à Thomas ? Je suis le chemin jusqu'à Dieu, répondit Jésus. Je suis le seul pont entre Dieu et les hommes. Nul ne peut venir à Dieu hors de ce pont. Avant de vous quitter, je veux vous donner un cadeau d'adieu. C'est le don de ma paix. Ce n'est pas le genre de paix que vous trouverez dans ce monde. Ma paix vous gardera fort et joyeux, aussi dur que soit la vie. quand Jésus eut terminé de leur parler, ils chantèrent tous les psaumes traditionnels de la Pâque. Puis tous ensemble, ils quittèrent cette pièce paisible et accueillante. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on craigne, les amis, même si on va être emmenés. Il ne faut pas qu'on craigne. Il me l'a dit. L'éternel est fatigué de faire preuve de compassion. Il use de patience, de miséricorde pour que tout soit prêt, tout soit changé en un clin d'œil en un instant. Au matin de son retour, pour la nuit de son retour, il vit au milieu de la nuit, mais il écourtera les temps et du coup, ça sera le matin. Je les étalerai avec une pelle aux portes du pays, donc de la terre. Je les prive d'enfants. Si toi, tu crois, ceux de ta maison sont sauvés. Je fais disparaître mon peuple parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Je rends ses veuves plus nombreuses que les grains de sable de la mer. La postérité d'Abraham, les fils d'Abraham sont aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Et les femmes de ces hommes seront veuves. J'amène sur eux la mère du jeune homme. J'amène sur eux la mer du jeune homme le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Donc, le dévastateur, ce n'est pas l'antéchrist. C'est Jésus. Puisque c'est lui qui fait tomber Babylone la Grande. C'est lui qui fait tomber les gens dans l'angoisse et dans la terreur. Il m'a dit, « Chéri, si je reviens maintenant, mais ça va être terrible dans le monde. Ça va être terrible. Les gens ne vont pas supporter. Donc, le Seigneur, il veut user encore un peu de patience et accorder un peu de temps pour que tous abandonnent leur mauvaise voie et puissent se convertir et revenir à Christ. Mais s'il revient, voilà ce qui va se passer. C'est une dévastation, les amis. Il va faire tomber l'angoisse, la terreur. Les gens vont voir mourir leurs enfants devant eux, leurs filles se faire violer. Ça va être terrible. C'est ce qu'il a annoncé. Celle qui avait mis au monde sept fils dépérés. Elle rend l'âme. Son soleil se couche alors que c'est encore le jour. Et elle est couverte de honte et humiliée à cause, évidemment, de ses péchés. Une femme qui a sept garçons. T'imagines ou pas, une femme qui a sept garçons, ses fils sont grands, en plus c'est des hommes. Celle-là, elle va dépérir. Celle-là qui est en sécurité, elle peut marcher dans la rue, il y a ses sept fils autour d'elle. Personne ne va y prendre son sac à main, personne n'y fera du mal à cette femme. Mais là même, elle rend l'âme. Quant à leurs survivants, parce qu'il y aura des survivants, je les livre à l'épée. Donc, c'est bien la liste qu'il a fait. Il a fait une liste. Deux listes. Une pour le diable et une où c'est lui qui les perce. Quant à leurs survivants, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, déclare l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Donc, malheur à Babylone la Grande, la mère des impudiques, des idolâtes, des adultères, des efféminés. Elle a donné naissance à des enfants maudits. Mais malheur aussi à la Jérusalem, d'en haut finalement. parce que ceux qui se convertissent, c'est elle qui est la mère des convertis. Mais là, il y en a certains qui seront retranchés même de la Nouvelle Jérusalem. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Alors, qui c'est qui a écrit ça ? C'est Jérémie. Jérémie, comme tous les autres et comme nous autres, n'était pas aimé dans le monde. Il y a les lamentations de Jérémie parce que Jérémie a souffert châtié par l'Éternel. Jérémie était très religieux et sectaire et il a eu du mal à abandonner la coutume de ses pères. Donc, l'Éternel l'a châtié autant de fois qu'il fallait. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays et dans le monde. Amen. Je n'emprunte ni ne prête rien et cependant tous me maudissent. Heureux serez-vous lorsqu'on dira foncement du mal de vous, lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous maltraitera. Amen. On sait dur de se réjouir de se réjouir quand tu souffres et Jérémie, je ne peux que le comprendre parce qu'il souffre. Il souffre non seulement de tous ceux qui le haïssent, mais encore en plus de l'Éternel qui le frappe, qui le châtie. Et pour nous, on vit exactement la même chose. On est dans les deuils, les larmes. On ne comprend pas pourquoi on souffre. Parce que nous, on s'est convertis en envie de faire le bien, mais on n'arrive pas à faire le bien de nous-mêmes. Donc l'Éternel, il nous châtie pour nous apprendre à faire le bien. Amen. Ce n'est pas grave, frère Robert, mais c'est vrai que j'étais étonnée. Je me dis, oula, ce qui lui arrive. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. Donc hier, il nous a dit, on va être livrés, il y aura des mauvais jours, il y a des mauvais jours dans les derniers jours. Amen. Mais l'Éternel arrive, les amis, pour libérer son peuple, les captifs, et pour nous donner le bonheur, la récompense qu'il nous a promis si nous gardons, évidemment, ses commandements. Amen. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse. Amen. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Donc là, il vous confirme ce qu'il m'a fait vous dire hier par l'histoire de David. C'était, enfin, non, ce n'était pas par l'histoire de David, c'était par l'histoire de Gédéon. Excusez-moi, on a écouté deux histoires. Par l'histoire de Gédéon, les Madianites étaient plus nombreux que le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël n'avait pas eu l'Éternel comme secours en ce temps-là, dans sa grande miséricorde, Dieu va libérer Israël des Madianites. Les Madianites sont beaucoup plus nombreux qu'eux. Et les Madianites avaient fait un camp où ils dormaient en pensant les attaquer le lendemain matin. Et l'Éternel a devancé, heureusement, a devancé les Madianites. Amen. Il a pris Gédéon et les 300 hommes et ils ont juste fait du bruit autour du camp puis fait des des ombres avec leurs torches, leurs torches, pas leurs lampes torches mais leurs torches. Et selon l'ordre de ce que l'Éternel avait dit, et les Madianites se sont détruits eux-mêmes, ils se sont entretués eux-mêmes, pensant que les ennemis avaient envahi leur camp. Il ne faut pas dormir, frère Robert. Il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller. Amen. Si tu fais comme ces Madianites qui étaient endormies, tu feras n'importe quoi. Tu ne te rendras pas compte même de ce que tu fais. Il faut veiller. Le faire peut-il être inefficace, le fer qui vient du nord et le bronze. Je livrerai gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous les péchés que tu as commis sur ton territoire. Jésus arrive au milieu de la nuit comme un voleur. Il vient nous chercher parce que c'est ce qu'il nous a promis mais il va aussi les dépouiller eux tous de la gloire qu'ils ont en fait. Le méchant réussit dans ses mauvaises voies. C'est comme s'il était béni et voilà. L'éternel va tout leur prendre et ça va leur faire drôle. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas car le feu de ma colère s'est allumé et il brûle contre vous. Le feu de la colère de Dieu c'est la géhenne. Si le Seigneur revient cette géhenne elle va brûler énormément de gens. le Seigneur rendra esclave ceux qui ne l'ont pas servi dans un pays qu'ils ne connaissent pas donc dans un monde en dehors de celui-là ils vont être esclaves de leur ennemi. Donc finalement ils vont tomber dans la géhenne avec le diable la bête et le faux prophète puis s'entreturant dans la géhenne au siècle des siècles tout en y étant tourmentés. Toi tu sais tout éternel souviens-toi de moi interviens en ma faveur venge-moi de mes persécuteurs Amen Ça c'est c'est ce qu'on doit dire nous à l'éternel notre Dieu par Jésus Christ notre roi Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux sache-le c'est à cause de toi que je supporte le mépris Voilà c'est ce que je disais à mon mari hier je lui disais reviens s'il te plaît il faut que tu reviennes là et il m'a dit si je revenais là il y aurait trop de dégâts mais l'éternel finira quand même par revenir pour pas qu'on soit victime à cause de sa trop grande patience envers ceux qui ne veulent pas servir l'éternel correctement sache-le c'est à cause de toi éternel notre Dieu que nous supportons le mépris c'est à cause de ton nom parce que nous on était pécheurs et le monde ne cherchait pas à nous détruire comme là actuellement le monde cherche à nous détruire le monde nous haït vraiment au point de vouloir nous tuer le popo il m'a fait des menaces il me fait des menaces où genre il va me noyer il ne sait même pas ce qu'il ferait de moi tellement il a des idées il va me noyer il va me crucifier finalement non il veut me couper la tête non il veut m'enterrer vivante enfin voilà il m'envoie plein de menaces comme ça il ne sait même pas ce qu'il a envie de faire en fait il ne sait même pas lui-même mais il a plein d'idées tu vois il a plein d'idées mais c'est ce qu'il fait déjà c'est ce qu'il fait déjà parce que la la terre avec tout ce qu'elle renferme elle est épouse de Dieu et quand il tue les enfants de Dieu en les sillant en les coupant en morceaux en les noyant c'est ce qu'il fait déjà il me tue déjà il m'envoie de l'angoisse il m'envoie de l'angoisse il m'envoie de terreur parce qu'il aime bien me voir dans cet état là il est très 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 toxique et très manipulateur c'est un vrai pervers toxique un vrai pervers narcissique en plus narcissique on se demande pourquoi parce qu'il est moche tu peux être narcissique si t'es beau mais si t'es moche ça sert à rien les paroles de l'éternel se sont présentées à moi je vous ai donné ma paix je vous la donne pas comme le monde donne ne vous troublez pas Amen les paroles voilà parce qu'on peut avoir peur aussi de l'arrivée de l'éternel et se dire du coup l'éternel là il ne me prendra pas avec lui il va me rejeter ben non si tu mets véritablement l'évangile sans y ajouter quoi que ce soit de religieux et de sectaire il ne va pas te reprendre l'évangile toi il te laisse la paix il ne te l'a pas donné comme le monde donne le monde est un voleur le monde te dit oui tu dois devenir propriétaire d'une maison mais un coup que tu es propriétaire de cette baraque même tu te retrouves à payer pour une baraque qui est déjà payée ce que le monde te dit ah tu es propriétaire mais attends finalement sous tes pieds il y a un terrain où tu ne peux pas être propriétaire mais l'état est propriétaire du terrain même qui a dit que l'état était propriétaire de la terre et qui a dit que l'état avait le droit de taxer les gens qui vivent sur cette terre et de nous obliger à respecter ces lois c'est qui l'état d'abord c'est qui l'état c'est pas quelqu'un de tout seul c'est une élite démoniaque qui sert de de traître à l'humanité pour nous nous opprimer nous rendre esclaves l'évangile de l'éternel les paroles de l'éternel se sont présentées à nous amen et nous avons dévoré les paroles de l'éternel parce que l'éternel des armées se mange il se mange sa chair son sang son âme donc sa sagesse ses paroles l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu amen ta parole a provoqué mon allégresse et elle a fait la joie de mon coeur car je suis appelée de ton nom éternel Dieu de l'univers amen l'unique Dieu le véritable Jésus-Christ a provoqué mon allégresse Jésus-Christ fait la joie de mon coeur car il m'a donné la possibilité par cet évangile d'être appelée du nom de l'éternel du Dieu de l'univers de devenir un enfant de Dieu un élu un racheté amen je ne suis pas restée en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir devant ta main je me suis assise solitaire car tu m'as rempli d'indignation voilà il était l'éternel lui a ouvert les yeux à Jérémie et Jérémie était indigné contre ceux qui s'amusent contre contre le peuple même que Jérémie voulait défendre aux yeux de l'éternel pourquoi ma souffrance est-elle continuelle pourquoi ma plaie est-elle incurable pourquoi refuse-t-elle de guérir finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse comme une eau dont il faut se méfier si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire mais attention de ne pas vouloir venir boire aux eaux à la source d'eau de l'éternel parce que l'éternel pour certains il peut être une source trompeuse il peut vous enivrer dans la coupe de Babylone la Grande parce qu'il connait les cœurs il sent de les reins et rien ne peut être caché et c'est qu'il y en a qui le cherchent parce qu'ils mangent du pain pas parce qu'il l'aime c'est pourquoi voici ce qu'a dit l'éternel si tu reviens à moi je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi donc l'éternel il est en train de nous dire aujourd'hui même qu'il arrive mais il veut encore user un peu de patience pour que tous puissent entendre et tous puissent se repentir et revenir à l'éternel correctement il leur tend la main là une dernière fois si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur donc si tu sépares l'esprit de la chair si tu sépares l'évangile de la religion tu seras comme ma bouche donc tu seras restauré en la même image que Dieu tu ressembleras à la parole vivante de Dieu à la parole visible donc au Christ Jésus je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple ils te feront la guerre mais ils ne l'emporteront pas sur toi car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer déclare l'éternel ils n'auront pas de victoire les amis donc hier je me suis complètement laissé avoir alors il m'a expliqué par rapport à hier mon chéri il m'a dit hier ce que je t'ai fait dire ils vont vous emmener ils vont vous rendre captifs tout ça c'était aussi pour voir un petit peu l'ensemble des brebis qui écoutaient et les réactions de chacun et de chacune quand ils allaient entendre ça et il y en a qui sont restés sur deux mais il y en a d'autres qui ont été complètement affolés comme moi et il m'a dit il y en a qui ont été sur deux et qui sont vrais qui seront sur deux même à ce moment là et c'est bien c'est une belle réaction mais il y en a qui ont été sur deux en disant bah si il nous arrive quoi que ce soit c'est pas grave s'il faut passer par là on passera par là mais finalement ceux-là ceux-là ils auront la même réaction finalement que moi que j'avais hier en attendant qu'on allait être livré tout ça au moment où ça arrivera ils auront ce genre de réaction là d'avoir peur et de vouloir abandonner Dieu voilà il avait envie de voir quelle réaction on aurait c'est pour ça qu'il ne nous a pas consolé tout de suite il a laissé faire les choses pour voir comment on réagirait quand il nous il allait nous annoncer qu'on allait être livré à nos ennemis à nos persécuteurs qu'on allait être maltraité voilà ils te feront la guerre ça c'est sûr qu'ils vont nous faire la guerre ils ne vont pas s'arrêter Popo il ne s'arrêtera pas il est acharné il essayait de venir discuter encore ce matin c'est parce que justement là il essaye absolument de gagner du temps et il se dit si si elle accepte de me donner son âme j'aurai tout le temps qu'il faut parce que du coup je reprendrai toutes les âmes de l'église elle est la mère des élus donc encore une fois comme pour Ève dans le jardin il a envie de faire tomber la source votre mère il a envie de faire tomber votre mère mais même si je tombais vous êtes entré vous êtes entré en votre père vous serez quand même sauvé je tomberai je tomberai seul le diable n'est pas si malin que ça parce qu'il croit qu'il peut recommencer Popo croit qu'il peut refaire l'oeuvre de Satan dans le jardin en faisant tomber Ève va faire tomber tous les enfants qui naîtront d'elle je suis la nouvelle Jérusalem mais la nouvelle Jérusalem n'est pas fondée sur la femme elle est fondée sur l'homme sur le nouvel Adam c'est lui qui vivifie c'est lui qui donne la vie donc même si sa femme venait à pécher ça n'engagerait pas les enfants cette fois ils ne sont pas assez malins pour se le dire nos ennemis Popo perd du temps donc l'Éternel fera de nous un mur de bronze inébranlable pour le peuple qui nous fera la guerre il nous fera la guerre mais il ne l'emportera pas sur nous car le Seigneur lui-même est avec nous il est avec nous jusqu'à la fin du monde c'est ce qu'il nous a dit Amen moi il m'a dit non il ne te décapitera pas non il ne touchera pas les enfants tu seras emmené en captivité point donc maintenant tu me fais confiance je suis avec vous et je vais vous libérer de tout ça je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer déclare l'Éternel alors boum ces paroles sont vraies Amen il dit quelque chose puis après poum il confirme encore une fois avec ses paroles il est bon louons l'Éternel Amen rendons grâce à Jésus je te délivrerai des hommes mauvais je te libérerai des hommes violents si vous vous mordez les uns les autres vous serez tués les uns par les autres et là les hommes mauvais les hommes violents vont nous faire la guerre vont vouloir nous emmener captifs mais du coup ils se détruiront ils finiront par se détruire eux-mêmes parce que l'Éternel va les rendre fous Amen l'Éternel fait qu'ils s'enivrent dans la coupe de Babylone la Grande la prostituée Amen et du coup nous on sera sauvés on sera libérés par le Maître Amen il y en a qui ont confiance en l'Éternel qui disent comme Pierre s'il faut te suivre à la mort je te suivrai à la mort mais l'Éternel il préfère à la rigueur c'est ce qui m'a fait comprendre il préférer une réaction comme j'ai eu en disant non Éternel moi je ne veux pas y aller là-bas ah non parce que la réaction que j'ai eu sur le moment j'aurais peut-être pas la même après il y en a qui comme Pierre vont dire Seigneur s'il faut te suivre jusqu'à la mort je vais avec toi jusqu'à la mort et d'un temps sûr puis finalement ils perdront leur assurance une fois sur le tas voilà allez les amis on va prendre le deuxième chapitre de l'étude du jour et c'est Jean chapitre 4 Amen donc là nous étions dans l'Ancien Testament avec le prophète Jérémie et là on va dans le Nouveau Testament à Jean 4 alors Matthieu, Marc, Luc, Jean quatrième livre de la Bible oh il m'a mis Act attendez il m'a mis il a mis là où j'ai cliqué j'ai cliqué sur le gros bel truc mais c'est mon gros doigt dans les petites cases là c'est affreux Jean 4 louons l'éternel louons l'éternel car il est bon car sa miséricorde durera toujours exaltant le nom de Jésus Christ la parole fidèle et véritable lui le Dieu vivant le Dieu d'éternité de l'univers Amen le Seigneur le Seigneur apprit le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean c'est ce qui a été rapporté aux pharisiens les pharisiens étaient des écouteurs de ragots mais ce ragot n'était pas vrai à vrai dire Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples qu'il faisait pour lui alors il quitta le Seigneur la Judée et retourna en Galilée comme il devait traverser la Samarie il arriva dans une ville de Samarie appelée Cichar près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph là se trouvait le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ midi le Seigneur revient au milieu de la nuit il est court le temps donc c'est le matin c'est le jour et minuit le jour ça fait midi après on ne connait ni le jour ni l'heure mais pour ce qui est du jour et de l'heure on n'a pas besoin qu'on nous en écrive une femme de Samarie vint puisée de l'eau Jésus lui dit donne-moi à boire en effet ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger la femme samaritaine lui dit comment toi donc qui es juif tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains Jésus lui répondit si tu savais quel est le cadeau de Dieu Dieu fait toujours des cadeaux des dons il donne toujours gratuitement il ne fait rien acheter à personne tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu son eau lui-même ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit toute personne qui boit de cette aussi aura encore soif donc toute personne charnelle qui boit de l'eau reconnaîtra encore la soif derrière on ne boit pas à l'eau du Christ avec le corps on boit à l'eau du Christ avec l'esprit allez à 4 minutes 57 ils me coupent le live ils ont l'habitude ça doit être programmé ça doit être programmé c'est souvent vers les 4 minutes qu'ils me coupent le live voilà ça doit être programmé en revanche celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle Jésus nous a parlé du pichon il n'y a pas longtemps un fleuve qui nous fait bondir Amen en dehors de notre corps et il est ce fleuve la femme lui dit Seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici va appeler ton mari lui dit Jésus et reviens ici on commence à se dire que notre Seigneur à nous qui est dispensateur de cette eau a encore soif et demande à boire à cette Samaritaine il lui demande de l'eau charnelle et il lui dit que lui il a de l'eau spirituelle va appeler ton mari va appeler ton mari lui dit Jésus et reviens ici pourquoi il dit ça aussi à cette femme une femme est soumise à son époux cette femme ne doit pas prendre de décision seule son mari doit venir elle, elle veut l'eau mais il faut qu'elle d'abord cherche son mari c'est à son mari de décider pour elle va appeler ton mari lui dit Jésus et reviens ici la femme répondit je n'ai pas de mari Jésus lui dit tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari il l'atteste aussi pour voir si elle dit la vérité car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari mais elle a quand même un homme qui doit décider pour elle en cela tu as dit la vérité Jésus teste les gens et les gens veulent donne-moi Seigneur oui je le veux Seigneur je veux la vie éternelle je veux te suivre puis finalement derrière des fois ils ne sont pas vrais des fois ils ne sont pas totalement d'accord avec ce qu'ils disent voilà ils ne réfléchissent pas aux conséquences de tout ça Seigneur lui dit la femme je vois que tu es un prophète nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem femme lui dit Jésus crois-moi l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père Jérusalem il ne restera pas pierre sur pierre qui ne doit être renversé vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs quand il dit que le salut vient des juifs il ne parle pas de la religion il parle du Messie libérateur le Chilo le Chilo le Paraclet donc de lui mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité l'heure était déjà là à l'époque parce que Jésus-Christ adorait montrer un modèle pour s'adorer lui-même les apôtres l'adoraient les prémices de l'église l'adoraient et tous les gens qui se convertissaient l'adoraient Amen et à notre époque à l'heure actuelle pareil les vrais disciples adorent Jésus en esprit et en vérité pas avec la chair dans une religion Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité donc le Seigneur il appelle aujourd'hui véritablement à ce que vous abandonniez les religions parce qu'il arrive et il a dit que tous ceux qui ne seront pas prêts il ne va pas faire souffrir l'église plus longtemps parce que l'église elle, elle l'adore déjà en esprit et en vérité elle patiente et l'église ne va pas souffrir à cause de la patience de Dieu qui tarde pour quelques-uns une poignée qui ne veulent véritablement pas abandonner leur religion leur secte la femme lui dit je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera tout le Consolateur quand il sera venu vous annoncera toute chose Amen c'est ce que faisait Christ à l'époque il n'y avait pas d'évangile écrit il y avait une Torah une Torah de Dieu qui est descendue dans la tête de Jésus Amen et qu'il a accompli Amen il n'avait pas besoin d'être enseigné par les hommes et par la religion Jésus la Torah était dans son esprit Jésus lui dit je le suis moi qui te parle donc Jésus est plus qu'un prophète il dit qu'il est le Messie le Messie donc celui qui est semblable à Dieu celui qui est Dieu le libérateur le paraclet celui qui peut pardonner les péchés celui qui a pouvoir sur toute vie celui qui peut détruire ou celui qui peut faire vivre celui qui peut pardonner les péchés celui qui peut sauver Amen là-dessus arrivèrent ses disciples ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme ça me rassure toujours depuis le temps qu'il me l'a dit toutefois aucun ne dit que demandes-tu ? que lui demandes-tu ? ou de quoi parles-tu avec elle ? les apôtres avaient le fruit du Saint-Esprit qui s'appelle la bénignité ils se mêlaient de ce qui les regardait ils auraient pu dire au Seigneur comme à un ami de quoi tu parles avec cette femme t'es en train d'y donner un rendez-vous voilà tu vois s'imaginer des choses même pas ils ont laissé le maître ils étaient vraiment en soumission au maître ce que fait le maître ça nous regarde pas alors la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux habitants venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait elle dit un homme simplement il n'est pas un homme il m'a dit tout ce que j'ai fait donc il a eu le temps de parler le Seigneur avec cette femme ne serait-il pas le Messie ? elle n'utilise pas la liberté des autres elle leur fait la question ne serait-il pas le Messie ? alors qu'elle elle a la réponse à cette question parce que Jésus lui a dit qu'il est le Messie et elle croit qu'il est le Messie ils sortirent de la ville et vinrent vers lui pendant ce temps les disciples pressaient Jésus en disant maître mange mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas donc c'est pas une nourriture charnelle et nous on doit ressembler à Jésus qui est de plus en plus spirituel enfin il est de plus en plus il est carrément spirituel mais nous on doit devenir de plus en plus spirituel la nourriture que nous devons manger le monde ne doit pas la connaître ne donnez pas vos perles aux porcs et aux chiens de quoi chérie ? excusez-moi il m'a parlé mais je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit et je lui demande de me dire et je n'ai pas compris j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas donc Jésus ne mangeait pas selon la chair mais il mangeait selon l'esprit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement il servait Dieu en esprit et pas avec une religion Jésus n'a jamais fondé le christianisme qui est une succession de religions de sectes jamais et nous qui sommes le corps de Jésus nous devons manger ce qu'il mange lui ne vous souciez pas de ce que vous mangerez ni de ce que vous boirez des vêtements que vous porterez le Seigneur sait il sait ce que vous avez besoin et lui que le chef il va revêtir le corps il va donner à manger à tous les membres de son corps en manquera de rien les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger puis vu qu'il avait parlé qu'il avait parlé avec cette Samaritaine il disait tiens il a peut-être mangé charnellement Jésus leur dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son oeuvre que mangerons-nous ? ben il faut faire la volonté de Dieu et accomplir son oeuvre et tu mangeras l'ouvrier mérite son salaire ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson et bien je vous le dis levez les yeux et regardez les champs ils sont déjà blancs pour la moisson les champs c'est les hommes et les hommes qui se convertissaient étaient purifiés de leurs péchés ils blanchissaient ils devenaient purs Amen grâce au sacrifice à la miséricorde de Jésus celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle le popo qui m'appelle oh Seigneur Jésus le popo m'appelle je vous assure j'ai l'impression des fois d'être son chien ou son chat je ne sais pas il s'imagine son animal de compagnie je ne sais pas il a trop pris l'habitude de me parler comme si genre on est de la même famille je le connais on a une relation on se connait on n'a pas élevé les cochons ensemble il faut moi la paix donc le Seigneur parlait déjà en ce temps-là de moi et là il nous parle petits enfants de la dernière heure Amen les champs sont déjà blancs pour la moisson donc la moisson c'est l'enlèvement l'avènement de Jésus pas l'enlèvement avènement où Jésus brûle ce qu'il y a à brûler livrer et prend le blé Celui qui travaille pour le Seigneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle donc les vertus du Saint-Esprit les fruits du Saint-Esprit quand on travaille pour le Seigneur c'est là qu'on les amasse si tu travailles le Seigneur t'aimonde pour que tu portes encore plus de fruits Celui qui moisson reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son oeuvre il faut que vous demandiez à Dieu que dois-je faire Seigneur envoie-moi Seigneur fais-moi accomplir ton oeuvre bon tout est déjà accompli mais le Seigneur va nous charger nous missionner les uns les autres de nous servir les uns les autres celui qui moisson reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble on donnera à celui qui a travaillé et amassé du fruit pour la vie éternelle mais on enlèvera à celui qui n'a pas on lui enlèvera ce qu'il a même les choses charnelles son corps et tout ça en effet en cela cette parole est vraie l'un sème et l'autre moissonne je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail beaucoup de samaritains de cette ville crurent à Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage il m'a dit tout ce que j'ai fait la foi vient de ce qu'on entend et déjà là Jésus utilisait cette samaritaine nous c'est pareil Jésus des fois il nous fait ouvrir la bouche parce que il parle à travers nous Amen celui qui vous écoute m'écoute ainsi donc quand les samaritains vinrent le trouver ils prièrent le Seigneur Jésus ils prièrent le Seigneur Jésus de rester avec eux et il resta là deux jours un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus même de l'évangile ils étaient touchés par ces paroles et il disait à la femme ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous même et nous savons qu'il est vraiment le Messie le sauveur du monde nous savons c'est ça la foi avoir la foi en Jésus c'est se le dire ça nous savons qu'il est le Messie le sauveur du monde qu'il est Dieu après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie le prophète Messie le paraclé aussi grand soit-il aussi unique soit-il n'a pas été honoré chez les juifs sa patrie lorsqu'il arriva en Galilée il fut bien accueilli des galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête donc les galiléens n'étaient pas la patrie de Jésus Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin on sera changé en un clin d'œil en un instant on a la même image que notre Seigneur Jésus et notre Seigneur Jésus n'a pas un corps de chair mais il est esprit pour entrer en Dieu il faut qu'on soit des esprits la chair et le sang n'hérite pas du royaume des cieux donc on sera changé en un clin d'œil en un instant mais après quand on sera sur la nuit du ciel le Seigneur nous donnera un nouveau corps un corps céleste parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu et Dieu nous a fait un édifice donc un corps qui n'est pas fait de la main des hommes par la chair des hommes par vos pères et vos mères charnels mais qui sont faits par votre père et votre mère en haut dans les cieux la nouvelle Jérusalem et votre père Dieu Amen Jésus Christ Jésus retourna donc à Cana en Galilée il est connu là-bas il a invité à un mariage avec sa mère Marie ses frères et sœurs donc il est connu Cana fait plus partie de la Galilée mais fait plus partie quand même de la patrie de Jésus on s'approche de la patrie de Jésus il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils car il était sur le point de mourir Jésus lui dit si vous ne voyez pas des signes et des prodiges vous ne croirez donc pas l'officier du roi lui dit Seigneur descends avant que mon enfant ne meure Vas-y lui dit Jésus ton fils vit sans même se déplacer avec une seule parole donc comment on pourrait avoir peur d'être enfermé dans des camps de concentration ou je ne sais pas quoi parce que Jésus a le pouvoir avec une seule parole de nous libérer en un clin d'œil en un instant il n'y a pas besoin d'attendre qu'il vienne qu'il utilise des outils pour ouvrir les portes ou je ne sais pas quoi non avec une seule parole il nous rend libre le fils de l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner les péchés si nos péchés sont pardonnés on monte au royaume de Dieu vas-y lui dit Jésus ton fils vit cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dire ton enfant vit il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dire c'était hier hier à une heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté donc on nous parle de midi on nous parle de 13 heures l'après-midi où le fils le fils vit et nous nous sommes le fils nous sommes Emmanuel l'église je ne sais pas si c'est l'heure mais Jésus arrive au milieu de la nuit comme un voleur il vient chercher ceux qui lui appartiennent il les vole pas mais il les libère de la captivité parce qu'il y en a un qui croit qu'on lui appartient toujours et qui veut nous rendre captifs on en a parlé hier soir je n'ai pas récupéré encore les lives justement il faut que je les récupère Belzebute l'antéchrist croit qu'on lui appartient toujours et il croit qu'on vit toujours selon la chair mais au moment où il va vouloir nous rendre captifs le Seigneur va venir nous chercher donc le message du Seigneur aujourd'hui c'est véritablement qu'il arrive Amen oui on sera captifs mais il vous console en disant ne craignez pas Amen il a le pouvoir de nous libérer d'une seule parole Amen quand Christ paraîtra même l'impie sera détruit par les paroles de notre Seigneur Jésus le Père le Père reconnut que c'était à cette heure là que Jésus lui avait dit ton fils vit alors il crut lui et toute sa famille si tu crois toi et ceux de ta famille vous serez sauvés ceux qui ne croient pas ceux et leur famille sont perdus Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée Amen il a quand même changé l'eau en vin à Cana alors que à Nazareth il n'a pas pu faire de miracle parce que sa famille sa famille tout ça ne croyait pas en lui Jésus ne trouvait même pas un refuge auprès de sa famille voilà alors on va regarder quelques vidéos maintenant on va parler de quelques vidéos est-ce que tu pourrais faire une routine skin care pour peau acnéique mixte à grasse non bien sûr non non alors attendez on va regarder des vidéos alors lui lui je ne peux pas me le voir que Dieu me pardonne non mais je suis honnête moi je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes donc je n'y ferai pas du mal mais je ne peux pas me le voir je ne peux pas me le voir ce fou jeton là je vais juste faire écouter la voix vous allez savoir tout de suite qui c'est on ne peut pas comprendre le pouvoir rend fou comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille tu vois dit trisovique attends mais c'est quoi cette histoire et attends et attends je ne t'ai pas te dit tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner non mais on ne peut pas comprendre on ne peut pas tu essayes non il y a un clapet qui se fait il ne me fait pas rire il ne me fait jamais rire ce faucheton là ce franc-maçon là il fait semblant d'être d'être persécuté lui aussi ce qu'il aura abandonné la franc-maçonnerie il fait semblant d'être persécuté quand tu es franc-maçon un jour tu l'es pour toujours si tu n'es pas tué et que tu peux encore faire des sketchs c'est que tu n'as pas renoncé à la franc-maçonnerie donc arrête de nous prendre pour des cons je ne supporte pas parce que c'est un menteur en fait c'est un mythomane un grand mythomane quand tu es franc-maçon tu ne peux pas les frères franc-maçon meurent ils le savent ça les frères franc-maçon ils s'appellent tous frères ils prêtent serment si lui il est encore vivant c'est qu'il n'a pas renoncé à la franc-maçonnerie il n'y a qu'un moyen pour sortir de la franc-maçonnerie la mort fauchetons comme ça écoutez mes frères et sœurs on ne prie pas Jésus ne me regarde pas comme ça lui-même il l'a dit on ne prie pas Jésus et Jésus ne prie pas le Père pour nous lisons Jean 16, 26 ce jour-là vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous on prie le Père au nom de Jésus il a encore dit en Jean 16, 23 ce jour-là vous ne m'interrogerez plus sur rien en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donnera de quel jour parle-t-il il parle du jour où vous aurez la même nature que lui le jour où on a la même nature que lui on n'a plus besoin d'y demander on aura reçu la logique de cette personne mais il a dit vrai on prie le Père par le Fils on ne prie pas au nom de Jésus en effet à votre nouvelle naissance vous n'avez plus besoin de passer par Jésus ou par qui que ce soit pour accéder au Père c'est faux Jésus est le seul médiateur et vous n'êtes pas nés de nouveau la terre attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu vous êtes entré dans le sein de la nouvelle Jérusalem vous êtes dans le corps d'église de Christ l'épouse mais vous n'êtes pas encore enfanté la terre subit les douleurs de l'enfantement donc vous avez encore besoin de passer par le Fils pour prier le Père le médiateur donc cette personne il dit une chose mais derrière il change les choses qu'il dit même le lien a déjà été fait tout comme Jésus le Maître vous êtes né du Père c'est pourquoi vous ne priez pas Jésus mais vous priez le Père en son nom oui il faut prier le Père en son nom il est le médiateur alors comment il peut dire on a besoin de personne puis du coup après il remet le Seigneur Jésus il est bizarre enfin il parle peut-être après que pour les humains prier au nom de Jésus c'est prier en étant né de nouveau votre nouvelle naissance en Christ fait que tout ce que vous faites est fait au nom de Jésus car le nom de Jésus est l'identité du Père et aussi la vôtre car vous et le Père êtes un la clé de la vie c'est l'union non c'est pas la clé de la vie je les vois de loin les pensées qui vont s'élever mais si Jésus est Dieu donc prier le Père c'est en quelque sorte prier Jésus lisez bien ceci le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père mais le Père peut être le Fils quand il le souhaite c'est nouveau ça il vient d'anéantir le verset biblique qui dit le Père et le Fils sont un Jésus-Christ est fondamentalement le Fils mais le Père était en lui oui le Père est en lui un corps sans âme est mort donc il y a Jésus est la personne du Saint-Esprit en fait Amen il n'y a personne de Dieu donc on ne prie pas le Fils mais on prie le Père qui est dans le Fils non on prie le Père par le Fils on utilise la chair et le sang du Fils pour accéder à l'Esprit-Saint au Père donc il est logique de prier le Père l'Esprit-Saint par la chair et le sang le Fils il est logique de prendre tout tout le Saint-Esprit je ne peux pas prendre que le Fils ou que le Père comprenez-vous ceux-là lisez encore ceci le Père et le Fils ne sont pas nécessairement deux personnes oui ils ne sont pas nécessairement deux personnes Père et Fils sont deux rôles différents simplement des rôles non ça reste Dieu ça reste Dieu Dieu dans l'humilité ou Dieu dans la gloire mais ça reste Dieu le Saint-Esprit le Consolateur le Père c'est Dieu et le Fils c'est l'expression de Dieu en d'autres termes Dieu personne ne l'avait jamais vu et d'ailleurs personne ne peut le voir si Dieu peut se montrer Dieu s'est rendu visible Jésus est l'image du Dieu invisible donc il y en a qui l'ont vu sans mourir Dieu se montre à qui il veut sans faire mourir les gens mais il ne se montre pas tout le monde vous vous le verrez mais le monde ne le verra plus Dieu personne ne l'avait jamais vu et d'ailleurs personne ne peut le voir d'ailleurs le personnage que Jean a décrit dans l'Apocalypse c'est Jésus mais lorsque Dieu décide de parler d'agir de toucher de guérir de révéler de sourire de communiquer etc attendez excusez-moi mon mari m'appelle mais il ne me dit rien à chaque fois là il est appelé le fils car le fils c'est l'expression alors attendez mais lorsque Dieu décide de parler d'agir de toucher de guérir de révéler de sourire de communiquer etc là il est appelé le fils car le fils c'est l'expression du père c'est pourquoi la trinité a un non-sens Dieu c'est la même personne entité avec différents rôles oui et non celui qui parlait à Adam dans le jardin d'Éden c'est Jésus Christ oui et non celui qui parlait à Adam dans le jardin d'Éden c'est Jésus Christ tant que je suis avec toi tu ne me vois pas ce que Philippe ne comprenait pas c'est que je viens de vous expliquer voilà montre-nous le père celui qui a vu Jésus a vu le père et le père est Dieu celui qui a vu Jésus a vu Dieu mais Jésus ne se montre pas tout le monde le monde ne le verra plus seuls les élus le verront Amen sous la puissance du consolateur donc de son âme glorieuse de son esprit et puis de sa chair nous ne connaissons plus personne selon la chair et même Christ on ne l'a pas connu comme ça donc quand je vous ai dit même l'autre fois vous pouvez vous réunir dans la chair pour des temps d'amitié et tout ça vous pouvez le faire c'est vrai tout m'est permis mais tout m'est pas utile c'est pas ça qui va vous édifier ça vous fera quand même entrer dans l'exercice de la charité et de l'amour du prochain de l'échange de l'amitié mais c'est pas forcément utile parce qu'on ne connait plus personne selon la chair et Jésus qui est Dieu on doit le connaître selon l'esprit celui qui croit en moi sera sauvé celui qui croit au Père sera sauvé voilà ce que Jésus vient rétablir le fait de croire au vrai Dieu parce que dans la religion des juifs dans la religion chrétienne ou dans la religion musulmane ou dans la religion la religion bouddhiste ou dans les sectes laïques ou autres les gens ne croient pas en Dieu ne croient pas en Jésus et le monde nous est parce que nous on croit en Jésus le Père devient le Fils lorsqu'il se montre aux hommes et à la création non non le Père et le Fils sont un au commencement la parole donc le Fils et Dieu et ça ils ont du mal il faut que Jésus devienne Dieu ah non Dieu c'est fait Jésus c'est fait chair ça ils ont du mal avec ça il va l'expliquer mais eux-mêmes n'ont pas compris Jésus-Christ n'est pas l'enfant de Dieu il est le Fils de Dieu au même titre que vous et moi dis avec moi je suis le Fils de Dieu très peu de personnes vous diront ces vérités posez-vous des questions quel genre de vérité lui-même il essaie d'expliquer il ne comprend pas découvrir ses éléments de réponse à travers les ouvrages électroniques donc il donne voilà une tome 1 et une tome 2 avec le titre donc des livres PDF pour la somme de 15 euros donc comment il peut avoir le Saint-Esprit puisqu'il a l'esprit de maman c'est normal que cette personne se plante qu'elle est dans l'erreur Jésus laisse cette personne dans l'erreur cette personne croit en ses propres mensonges cette personne se croit intelligente se croit sage mais Jésus même le tourne en dérision donc pour 15 euros tu as accès à la tome 1 ou alors à la tome 2 et il y a une tome 3 c'est le mec qui va tirer de la thune mais incroyable qui sortira le 30 septembre vous pouvez quand même le précommander en DM pour la somme de 20 euros ben dis donc ben dis donc voilà quelqu'un qui n'obéit pas au Seigneur Jésus alors voilà voilà la tome 1 qui coûte 15 balles la tome 2 qui coûte 15 balles et Pignosco si on vous prêche un autre évangile qu'il soit maudit un athème et la tome 3 qui coûtera 20 balles voilà j'espère que vous avez compris les tarifs et que vous tomberez pas dans cette folie celui qui sert celui qui sert l'esprit de Maman qui ne rend pas à César ce qui est à César l'argent les gillots le cirque la façon de vivre qu'avaient les gladiateurs ou les lions de se dévorer les uns les autres de se battre ben celui qui 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 ne vit pas selon Christ et qui sert le monde est ennemi de Dieu cet homme est ennemi de Dieu chose probie chose due la procédure de destitution de LFI a été envoyée aux parlementaires bon on rêve on rêve éveillé jamais Manu Macron va dégager la procédure j'en serais pas si sûre si j'étais toi moi mon mari il m'a dit que Macron sera remplacé par un autre président avant son retour et ça se fera on s'y attendra même pas ça sera du jour au lendemain parce que c'est pas l'antéchrist qui a le pouvoir sur la politique c'est le Seigneur Jésus qui a tout pouvoir toute autorité et si mon mari m'a dit que Macron partira Macron partira alors peut-être qu'un jour il reviendra en 2027 mais il reviendra pas si le Seigneur Jésus Christ d'ici là lui est revenu et qu'il est le roi des rois le Seigneur des seigneurs Amen ah oui ça faisait longtemps que c'était pas arrivé quand il me coupe pas de live quand Popo m'appelle pas en esprit je reçois des coups de téléphone ou alors il se passe d'autres choses voilà mon téléphone il bug je n'ouvre pas mes applications il y a toujours un truc toujours un truc c'est le son des sept trompettes ne sois pas choqué si à la fin de cette vidéo ta vie change selon la Bible selon la Bible les sept trompettes de l'Apocalypse ont retenti lorsque Jésus a ouvert le septième seau voyons ce qui est écrit dans Apocalypse 8 quand il ouvrit le septième seau il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure je vis sept anges qui se tenaient devant Dieu et on leur donna sept trompettes les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner la première trompette il y a une pluie de grêle et de feu mêlés de sang qui brûle un tiers de la terre les arbres et toute la végétation deuxième trompette un énorme météore tombe dans la mer détruisant un tiers de la mer et des navires des tsunamis dévastent des centaines de villes côtières troisième trompette un autre astéroïde tombe sur la terre affectant les rivières et les lacs endommageant l'eau et la rendant amère quatrième trompette un tiers du soleil de la lune et des étoiles est affecté ce qui entraîne l'obscurité totale d'une partie du jour et de la nuit l'abaissement de la température moyenne de l'air et la mort de nombreuses cultures et récoltes avant le son de la cinquième trompette un ange a traversé le ciel nous informant que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire la cinquième trompette une invasion de sauterelles cause des tourments aux habitants de la terre elles ont des cheveux de femmes et elles ont le pouvoir dans leur queue de piquer les hommes et pendant cinq mois les hommes réclameront la mort ils seront en état de mourir ils seront littéralement comme des zombies ils leur permettent d'infliger des douleurs et des souffrances la sixième trompette quatre anges déchus enfermés dans le fleuve Euphrate se libèrent ils prennent la tête d'une armée de 200 millions de soldats qui provoquent une destruction massive septième trompette des voix dans le ciel proclament la victoire du royaume de Dieu ça c'est les élus quand ils sont enlevés Amen personnes qui sont mortes pour la parole de Dieu ont été récompensées tandis que les méchants ont été détruits le sanctuaire de Dieu dans le ciel a été ouvert révélant l'arche d'alliance à ce stade il n'y a plus de temps pour la repentance et les méchants ne pourront pas échapper à la colère de Dieu qui commencera à déverser sur eux les sept coupes de l'apocalypse alors si vous n'avez pas encore remis votre vie à Jésus et que vous ne vous êtes pas repentis de vos péchés ne remettez pas cela à plus tard c'est le son des sept coupes voilà ça fait vraiment partie de ce qui est dit aujourd'hui le Seigneur arrive les amis il a été patient il a été lent à la colère riche en bonté Amen mais à un moment il faut que le Seigneur il revienne parce que les élus ne peuvent pas continuer à souffrir surtout là ils vont être mis en prison ils vont souffrir encore ils ne peuvent pas continuer parce que Dieu use de patience envers des gens qui ne veulent pas entendre parler de lui Amen l'ancien marine a dans son viseur les mouvements Black Lives Matter et LGBT qui pervertissent l'Amérique et la précipitent selon lui vers la guerre civile ces survivalistes américains se préparent au pire face à ses nombreuses menaces Viper prépare la contre-attaque et ça commence dans son jardin les mains dans le cambouis ce que tu fais c'est que dès que j'ai rempli ça tu appuies sur la pédale ok et je te dirai stop ça coince ? non pas du tout il retape des véhicules d'occasion comme cette coccinelle qu'il est en train de modifier en prévision du pire Viper y a ajouté des pneus tout terrain et surtout la voiture ne contient aucun composant électronique si tout part en couille au moins avec une voiture comme ça je peux m'en sortir ça se répare en deux secondes avec celui qui voudra sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de Christ la retrouvera Amen nous avons perdu nos vies parce qu'on est mort dans l'eau du baptême chaque jour on ne vit pas pour nous-mêmes on vit pour le Seigneur Amen et ce monsieur pense pouvoir sauver sa peau avec une coccinelle qu'il fait tourner avec des trucs basiques voilà qu'il peut réparer assez facilement non les amis pour survivre vraiment parce que là il va falloir oui survivre pour survivre vraiment il faut se convertir à Christ il n'y a pas d'autre chemin de vérité de vie pour être sauvé tu ne peux pas par toi-même en mettant 3-4 boîtes de conserve dans un trou et te préparer une bagnole dire demain je vais survivre avec ça ce n'est pas possible tu n'es pas dans Mad Max là tu es dans la réalité et dans la réalité Jésus-Christ arrive et seuls ceux qui sont en Christ survivront alors attendez amenez ici ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice verset biblique selon Bible.com il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juge voilà alors nous ce que nous attendons véritablement c'est que le Seigneur parle du haut des cieux et dise aux anges rassemblez-moi mes fidèles et là quand il va dire ça les anges direct ils viennent nous chercher on attend cette parole là c'est une parole du psaume 50 verset 1 ceux qui ont fait alliance par le sacrifice l'agneau de Dieu par les autres donc c'est un véritable appel aujourd'hui parce que le Seigneur après il n'usera plus de patience il n'usera plus de grâce il faut bien qu'on se dise que là Clossois va donner l'ordre il a donné l'ordre à tous les gouvernements d'arrêter ceux qui ne vivent pas selon le Dieu de ce siècle selon le diable donc il faut bien se dire que tout est lancé là et le Seigneur Jésus il est en train de dire que là s'il ne vous trouve pas en train de faire sa volonté le jour où il arrive là il arrive et si vous n'êtes pas converti convertissez-vous parce qu'après ça sera fini après ça sera trop tard et il fera exception de personne voilà on va écouter la musique que je dédicace à Popo puis on va arrêter ce live il est déjà 16h12 mon mari m'a appelé deux fois mais je ne m'a pas parlé j'ai demandé ce qu'il me voulait mais il ne m'a pas parlé et voilà pas grave dédicace à Popo les gens l'appellent l'idole des walkers il en est même qu'ils le maudissent mais ils ne savent pas dans la vie Popo est déjà cuit il monte sur scène et se prend même la même chose qu'un PD le temps s'en va le temps l'entraîne Popo ne fait que passer dans la vie dans la vie dans la vie plus d'une fille plus d'une fille souvent le guette Jésus-Christ mon sauveur mais c'est sur moi mais c'est sur moi qu'il se jette le temps s'en va il va trembler ailleurs au lever du jour les gens l'appellent l'idole des walkers il en est même qui le maudissent mais s'ils pouvaient savoir aujourd'hui combien Popo est cuit oui combien Popo est bien cuit il est bien cuit à point fête sur le petit cul il est bien grillé Popo il est foutu il est foutu il le sait il le sait il le sait sinon il ne me percerait cuit très pas autant s'il avait encore de l'espoir je vous assure que il ferait le gros malin il ne me persécuterait pas autant bon et bien louons l'éternel rendons lui grâce les amis pour ce temps d'étude donc je n'ai pas fait trop 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 dans le détail j'ai été assez brève sur le temps d'étude aujourd'hui ce que j'ai dit et j'ai redit et j'ai répété et j'ai répété voilà mais surtout le message qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que le Seigneur arrive oui on va être arrêté on va être emmené mais le Seigneur arrive et on sera libéré amen contre Jésus Christ pas de victoire voilà donc soyez bien en Jésus Christ amen parce que Jérusalem de Pierre non seulement eux ils font la misère ils sont tombés dans l'endurcissement amen il n'y a qu'une partie qui sera sauvée mais nous aussi la nouvelle Jérusalem spirituelle il y a des folles il y a des apostas qui ne connaissent pas le Seigneur et le Seigneur leur envoie ce message abandonner les religions amen gros bisous à tous gloire à l'éternel Jésus Christ exaltons Jésus Christ notre roi shalom baba et à plus les amis